bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans celle ci on va voir une méthode alternative pour évaluer la concurrence de son marché alors une méthode alternative plus rapide et après c'est une méthode payante mais c'est un one shot et vous là vous avez l'outil à vie moi c'est un outil que j'avais eu j'avais que je m'étais procuré avant semrush alors semrush voilà gras grâce à aux prestataires que je vous ai conseillé bon voilà on a le prix à on a le prix divisé presque par 10 donc c'est un très intéressant on est à je crois 12 ou 13 dollars par mois après voilà market samouraï ça reste un logiciel vous payez une fois vous l'avez avis donc c'est pas un abonnement alors je me rappelle même plus du prix j'utilisais ce logiciel avant de passer sur semrush mais je voulais vous montrer voilà une deuxième méthode pour se faire à savoir pour évaluer la concurrence d'un marché donc ouais où est ce qu'il ya le prix la market samouraï pourquoi je veux vous montrer parce que c'est un très bon outil il est il est très complet alors il ya surtout une fonctionnalité que j'adore c'est pour mais principalement pour la concurrence du marché c'est à dire que vous voyez très rapidement plus rapidement que sur semrush si vraiment le mot clé ou sur la si la requête pardon est intéressante d'un point de vue on site et vous pouvez aussi voir si d'un point de vue off site c'est intéressant donc c'est plus intéressant dans le sens où c'est plus enfin c'est moins c'est moins complet que semrush si vous voulez évaluer le l'optimisation on site et off site c'est moins complet mais par contre c'est vous vous avez une une voilà une évaluation beaucoup plus rapide quant à la quant à la concurrence de la requête concernée vous allez comprendre pourquoi donc le prix il est à il n'y est toujours pas bon il ya une offre d'un essai gratuit de 12 jours vous pouvez éventuellement le tester de doudou est-ce que j'ai mis ce truc bombe au pire je vais aller sur mon compte je vais vous aller sur os market samouraï point com vous procurez l'outil vous allez tomber sur le site avec votre espace membre c'est ça s'appelle noble samouraï point com façon je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo my software je vais mettre ça là ici transaction et story vous voyez oui donc 97 dollars donc donc voilà donc 97 dollars c'est voilà c'est pas c'est à vie vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter c'est pas c'est pas un indispensable si vous surtout si vous utilisez semrush voilà mais sachez que si vous avez le budget eh bien c'est un outil qui est qui est vraiment pas mal donc voilà si vous voulez accéder à votre espace membre je sais c'est noble samouraï point com façon voilà je vous mets tout en dessous de cette vidéo tout de suite je vous montre l'outil on avait vu dans la vidéo précédente vous faites new projet ici vous mettez votre quête alors on va mettre par exemple recettes tiramisu le reste ça va se remplir automatiquement ici langage je mets en français all country and territories donc ça il n'y a pas de souci je laisse et après on fait créer moi ce qui m'intéresse c'est si aux compétitions le reste le reste c'est des outils vous aurez des plein de tutos sur internet qui vous explique comment comment utiliser à quoi sert chacun des chacune des fonctionnalités moi je vous voilà je m'intéresse principalement sur cette fonctionnalité là pour évaluer la concurrence donc le domaine age ça peut être un critère pertinent mais voilà c'est pas c'est pas quelque chose de ouf clairement donc moi je le mets pas citation flow trust flow à la limite on peut le garder index count ça on le met pas alors ici il ya des choses à filtrer combien de domaines référents qui pointe vers vers le nom de domaine vers le domaine racine là à la limite ça peut être intéressant mais c'est pas un critère très pertinent parce que nous ce qui nous intéresse c'est les pages en fait c'est le nombre de domaines référents qui pointent vers la page vers la page qui est référencé sur votre sur votre requête parce que sur chacune des requêtes en fait il faut savoir il faut comprendre une chose vraiment c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez c'est que google référencie des pages il ne référencie pas des des noms de domaine oui certes il ya plusieurs pages dans un nom de domaine mais Si vous voulez dépasser un concurrent vous allez dépasser la page qui ce site qui se classe enfin qui se positionne pardon sur votre requête vous allez essayer de dépasser une page en particulier qui qui répond qui se qui se positionne sur une requête que vous qui vous intéresse et vous n'essayez pas de par exemple amazon a des millions de pages vous n'allez pas essayer de dépasser le nom de domaine en termes d'autorité amazon vous n'y arriverez pas mais sur une page donnée sur un produit particulier et bien il vous pouvez dépasser une page d'amazon il n'y a aucun souci avec ça si par exemple la page elle n'est pas optimisé d'un point de vue on site et off site d'accord comme on l'a déjà vu précédemment ou en l'occurrence on verra plus tard dans dans la formation donc du coup nous ce qui nous intéresse c'est fait domaine référents qui pointe vers la page les pages les backlinks oui intéressant domaine backlinks alors là faut faire un choix soit les pages le nombre de liens qui pointent vers une vôtre alors qu'est ce qu'on peut choisir domaine backlinks ou vous pouvez laisser les deux il n'y a pas de souci ça en fait là c'est le nombre de domes de vous pouvez par exemple avoir 50 backlinks sur un domaine eh bien au niveau numérique ça ça affichera un pourquoi mais parce que ces 50 backlinks ne représentent qu'un nom de domaine donc au niveau numérique ça ça affichera un ici vous aurez 50 si c'est 50 pages différentes sur si sur 50 pages il ya un backlinks et bien d'un point de vue numérique ça affichera 50 ok vous pouvez garder les deux bon après voilà après les pages gouvernementales c'est c'est quelque chose qui a souvent de l'autorité donc c'est toujours intéressant de le garder là moi l'url là je décoche donc là on a vu le off le off page on va voir le on page enfin le off site of on site c'est pareil donc moi je décoche l'url et à la limite et à la limite la description on va laisser la description voilà et on génère les résultats alors pourquoi cet outil est intéressant et bien d'un point de vue il est plus visuel que que semrush parce qu'en fait on a des couleurs déjà premièrement il répertorie cet outil répertorie les dix premiers résultats sur la requête ciblée donc sur cette requête là il va il va s'intéresser aux dix premiers résultats donc nous c'est ce qui nous intéresse puisqu'on veut viser les on veut on veut se placer sur la première page google donc là c'est idéal il s'intéresse qu'aux dix premiers résultats donc déjà d'un point de vue des résultats c'est il est pertinent ensuite vous voyez que là il ya des couleurs donc c'est beaucoup plus visuel un exemple ici on voit que quand vous avez n comme ça ça veut tout simplement dire que qui ne contient pas ce site là ne contient pas de de balise title balise description et la balise header elle n'est pas complète ça veut dire qu'ici d'un point de vue ce site là d'un point de vue on site enfin d'un point de vue on page puisque google en l'occurrence là il il fait un classement au niveau des pages et pas des domaines et bien là au niveau de la page d'un point de vue on site elle n'est pas du tout optimiser elle a un bon à l'incitation flow entre ce flow correct et là voilà et on est d'un c'est très visuel parce que là vous voyez on voit que les cinq derniers résultats par exemple on voit qu'il n'y a pas de on voit qu'il n'y a pas de de backlinks tout simplement on voit que on voit que c'est pas des pages qui sont très qui sont très très mais elles sont pas elle reçoit pas de liens externes donc ça c'est intéressant parce que nous s'il suffit qu'on fasse un bon une bonne optimisation ici une bonne optimisation off page et une bonne optimisation on page et bien on aura on aura on pourra se situer ici en milieu de classement après on va voir que ça va être un peu plus compliqué parce qu'ici on a beaucoup il ya beaucoup de backlinks ici là aussi là un peu moins mais bon il ya quand même pas mal d'autorité donc là ça va prendre du temps les cinq premiers ça va prendre du temps Surtout que tout est optimisé voyez que les quatre premiers résultats là les balises elles sont sur elles sont sur y donc ça veut dire que c'est optimisé mais je comprends pas parce que là il n'y a pas de résultat donc potentiellement alors ce que vous faites quand vous avez des tirés comme ça je moi j'ai jamais su si c'était si les balises étaient complètes ou pas si elles étaient remplies ou pas et quand je dis remplies c'est que elles répondent à la requête enfin ça veut dire que quand il y a un y comme ça c'est à dire que là 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 la requête recette tiramisu est présente dans la balise title pareil pour description pareil pour la balise leader c'est la balise dans tête c'est le titre en fait enfin non header à la limite non c'est même pas le titre c'est h1 h2 h3 voilà il ya la balise titre la balise leader ce qui correspond à soit h1 h2 h3 donc quand vous avez un tiré comme ça moi j'ai jamais su si c'était si c'était un yes ou un no donc vous vous embêtez pas vous passez ça sur screaming frog ok vous allez vite le voir si les balises header donc h1 h2 h3 sont sont remplis vous allez le voir aussi pour la balise title et description ok mais voilà vous voilà avec cet outil gros avantage c'est que vous avez vous avez une vue d'ensemble pareil 1 ici pareil pour celle là vérifier si vous pouvez pouvez prendre le lien ici et le le mettre le faire passer le passer sur bien sûr sur screaming frog il ya aucun souci gros avantage aussi c'est qu'ici par exemple on va prendre un site qu'on va essayer de un concurrent direct mettons celui là par exemple ici on peut voir ici c'est la chaîne flow analysis donc on voit qu'il ya on voit qu'il n'y a pas de backlinks donc ici pas de problème parce qu'en plus vous allez voir que les backlinks sont classés en fonction de de l'autorité du coup enfin de l'autorité en fonction de il ya des certaines tranches et et comme ça vous avez une évaluation rapide de la qualité des backlinks de la qualité des backlinks par exemple celui là vers ce site là vers ce site là d'ailleurs c'est un c'est pas c'est youtube en fait un et bien et bien sont pas forcément de très grande qualité c'est pas des sites d'autorité quoi et on a aussi la description on a le on a les liens ça qui est bien avec cet outil c'est qu'on peut on peut voir non seulement l'ancre de texte mais on a aussi le lien en question donc voilà c'est c'est vraiment un bon outil et vous pouvez faire la même chose parce que du coup vous pouvez vous pouvez mettre dans le même état d'esprit que que avec semrush c'est à dire que là une fois que vous vous savez qu'il faut que vous concentriez sur vous vous concentrez sur ces 5 ces 5 concurrents là et vous bon en fait clairement c'est une requête sur laquelle il faut se positionner puisque vous voyez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de backlinks là comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente c'est une requête qui est qui est excellente et on a la confirmation ici puisqu'on n'a pas de backlinks et bon c'est un petit peu optimisé au niveau des on page mais mais voilà il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des backlinks maintenant voilà on peut trouver des requêtes qui sont encore plus intéressantes clairement donc voilà l'encre de texte bon je voulais montrer vaut mieux on va prendre un autre exemple voilà ici de toute façon voilà vous cliquez ici comme ça vous avez le tableau là il y a vraiment voilà vous voyez qu'ici c'est un peu plus compliqué pourquoi ? et bien parce que c'est classé on a comment dire vous voyez que cette page là reçoit un backlinks avec un citation flow compris entre 31 et 40 et un autre backlinks dans une tranche très haute quand même 41 50 donc c'est cela là on les a ici hop on clique dessus et voilà on voit que idéalement on pourrait se situer on pourrait même à la limite voilà vous pouvez checker voir si vous pouvez poster un commentaire et si vous pouvez poster un commentaire non on peut pas bon pas grave voilà vous voyez qu'avec cet outil voilà il est redoutable clairement c'est même plus c'est plus rapide que SEMrush d'un point de vue analyse moi je le trouve plus clair il est plus clair après SEMrush va plus loin quand même il y a plus de fonctionnalités maintenant voilà d'un point de vue on et off site on a l'essentiel donc là vous voyez si vous vouliez dépasser ce si vous voudriez dépasser ce concurrent là on se focaliserait pas sur ces liens retour là mais sur ces deux là là ici on peut en prendre un autre bon ça ces deux là ça vaut le coup de clairement je vous le dis ça on va le fermer ces deux là ça vaut le coup d'aller analyser ces deux pages sur Screaming Frog pour voir si vraiment d'un point de vue on site on est optimisé ou pas mais a priori non a priori non parce que quand c'est rouge comme ça c'est que c'est optimisé mais voilà confirmé quand même voilà c'est à peu près tout pour cet outil voilà vous avez un aperçu rapide qu'est-ce que je pense alors après il y a l'Alexa Rank mais bon ça c'est pas très intéressant ouais les WoWiz mais ça c'est pas pertinent pour cette vidéo on peut voir ici un site un peu plus on va prendre celui-là par exemple pourquoi il est plus difficile de dépasser ce site là cette page là voilà tout simplement parce qu'il y a 900 backlinks avec le citation flow dans une tranche où le citation flow est compris entre 0 et 10 54 entre 11 et 20 23 entre 21 et 30 et quand même 9 liens retour avec un citation flow dans la tranche 31,40 et 3 dans la tranche 41,50 donc vous voyez que là on est sur des sites un peu plus c'est pas vraiment vos concurrents directs et ça on le voit tout de suite avec cet outil vos concurrents directs voilà ils sont à la fin de la première page donc comme je vous l'ai dit tapez les essayez de vous concentrer sur les 5 derniers voilà là il n'y a pas de lien retour voilà c'est faisable c'est faisable maintenant maintenant voilà il faut créer des liens acheter de bons noms de domaines expirés aussi ça on le verra on le verra par la suite voilà pour qui pour pouvoir avoir quand même une certaine autorité de base sans partir de zéro donc voilà merci pour cette vidéo pour votre attention on se retrouve directement pour la première partie du deuxième module voilà c'est parti c'est parti c'est parti merci merci merci